Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Macron Monthly, le rendez-vous économique d'Edmond Rothschild. Comme chaque mois, je suis en compagnie de Manuel Malekhi et de Jean-Christophe Delfilm. Bonjour Manuel. Bonjour Jacques. Et bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jacques. Alors pour cette édition, nous sommes à distance. Je suis à Paris et vous êtes tous les deux à Genève. Mais cela ne va pas nous empêcher de passer en revue l'essentiel de l'actualité économique mondiale. Je vais d'abord me tourner vers vous, Manuel. Vous êtes spécialiste des marchés américains et spécialiste des matières premières. Et on va commencer assez naturellement par une question sur l'énergie. Les prix de l'énergie sont encore historiquement élevés. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Vous avez raison Jacques. En effet, les prix de l'énergie ont continué à grimper au mois de janvier puisque par exemple, le prix du baril de Brent a dépassé les 90 dollars, gagnant plus de 10% sur le mois de janvier. Alors quelles sont les raisons qui expliquent ce niveau de prix et cette hausse ? Il y a d'abord la relation offre-demande. Du côté de la demande, en fait, on a une demande qui est dynamique puisque les pays se réouvrent et donc ont besoin d'énergie pour relancer l'économie. Et donc, en fait, on a cette volonté de consommer plus d'énergie. Du côté de l'offre, par contre, on voit que l'offre n'arrive pas totalement à suivre la demande et donc les pays producteurs, en particulier l'OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'OPEP plus la Russie, ont du mal à assurer les commandes et tout ce qu'ils devaient normalement fournir. Donc ici, on a cet écart entre l'offre et la demande qui explique cette tension sur les prix. Un autre point qui explique aussi et qui nourrit la hausse des prix, c'est les tensions géopolitiques. En effet, on a les relations entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine qui sont compliquées et qui font qu'il y a des tensions sur les prix de l'énergie puisque la Russie est un gros producteur de produits énergétiques. Bien sûr, le gaz qui fournit l'Europe, puisqu'environ 35 à 40 % des importations de gaz en Europe sont liées à la Russie, et aussi le pétrole puisque la Russie est un producteur qui représente plus de 10 % de la production mondiale de pétrole. Jean-Christophe, je me tourne vers vous. Je rappelle également que vous êtes, pour votre part, spécialiste des marchés européens et de l'immobilier. Manuel vient d'évoquer la tension sur le marché de l'énergie. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'indice des prix en Europe notamment ? Absolument. Et on voit après le pic des prix du gaz qu'on a encore enregistré en décembre, que les prix de l'énergie sur le marché commencent à être transmis à l'indice des prix à la consommation. On note d'ailleurs que la contribution à l'inflation des prix de l'énergie représente plus de la moitié de la mesure totale d'inflation qui est de 5,1 % en zone euro contre 5 % le mois précédent. Même si on a eu des mesures de la part des gouvernements pour modérer l'impact sur le pouvoir d'achat, on a donc quand même eu une transmission entre les prix observés sur le marché et les prix payés par le consommateur. En plus de l'aspect énergétique, un autre élément qui a conduit l'inflation à augmenter au mois de janvier, ce sont les prix de la nourriture, des boissons qui ont un petit peu augmenté. Mais si on regarde uniquement l'inflation sous-jacente, donc écartant ces éléments plus volatiles de l'énergie, de la nourriture, on voit que l'inflation sous-jacente a baissé en janvier, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de juillet. Elle est passée de 2,6 à 2,3 %, donc se rapprochant de la cible d'inflation de 2 % qu'a la Banque centrale européenne. C'est surtout grâce à une légère baisse des prix des biens, des biens industriels, ainsi qu'une stabilité des prix des services d'un mois à l'autre en janvier. On voit par exemple sur les grands pays que l'inflation en Allemagne et en Espagne décélérait en janvier. Elle accélérait par contre en Italie et dans un certain nombre de plus petites économies de la zone euro, et elle restait quasiment stable en France. On évoquait il y a un mois le rebond de l'économie observée en 2021, dans ce qu'on peut commencer à appeler le post-Covid, en tout cas on l'espère. Est-ce que l'inflation qu'on est en train d'observer peut avoir un impact sur la croissance économique mondiale ? Alors elle pourrait avoir un impact, puisque si elle demeure trop élevée trop longtemps, elle va venir renier le pouvoir d'achat des ménages. Ce sera donc un impact négatif sur la consommation. D'autre part, si les prix des intrants restent trop élevés, ça réduirait les marges des entreprises, leur profitabilité donc, et l'incertitude que ça pourrait engendrer refroidirait leur projet de vouloir lancer des investissements, ce qui pèserait également sur la demande. Enfin, une inflation qui demeurerait trop haute trop longtemps pourrait enjoindre davantage les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, à revoir sa posture, la rendant moins accommodante, ce qui, in fine, pourrait également ralentir le rythme de l'activité économique. Alors évidemment, dans ce contexte, la question que tout le monde se pose, c'est quelle va être l'attitude des banques centrales. Manuel, aux États-Unis, qu'en est-il exactement de la position de la réserve fédérale ? Eh bien, la Fed a récemment expliqué qu'elle allait continuer à resserrer sa politique monétaire, et de manière plus rapide qu'attendue, puisqu'elle a annoncé qu'elle allait remonter les taux en 2022. Elle n'a pas précisé exactement quand, mais globalement, les investisseurs s'attendent à ce que ce soit au mois de mars, et que ça continue tout au long de l'année. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'elle va continuer à réduire son soutien monétaire, avec comme objectif, à la fin, de réduire son bilan, qui est aujourd'hui d'environ 9 000 milliards de dollars, pour revenir à quelque chose qui soit plus en ligne avec la moyenne historique. Ça a quoi comme conséquence sur les taux obligataires, les marchés actions ? Eh bien, les annonces de la Fed ont eu pour effet de mettre sous tension le marché actions, puisqu'il a été victime d'une relative chute suite aux annonces faites par Jérôme Powell, le président de la Fed. Et le marché obligataire a vu ces taux augmenter devant la perspective d'une hausse des taux, qui provoquerait en fait une dévalorisation des obligations actuelles. Jean-Christophe, je me tourne vers vous pour parler cette fois de l'Europe. Quelles indications avons-nous sur ce que pourrait être la position ou les décisions de la Banque centrale européenne ? Alors, c'est une question brûlante, puisque la semaine dernière, on a eu la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, c'était le 3 février. À cette occasion, différents commentaires ou non-dits de la part de Mme Christine Lagarde, la présidente, ont inquiété les marchés. En particulier, elle n'a pas évalué à nouveau de manière improbable une hausse de taux directeur de la BCE cette année, chose qu'elle avait faite dans d'autres contextes sur les semaines précédentes. Et d'autre part, ces commentaires ont laissé penser que la BCE pourrait revoir sa stratégie en mars, lors de sa prochaine réunion, et la revoir dans un sens moins accommodant. Tout ceci a donc contribué à inquiéter un peu les marchés. Cela dit, si on se rappelle la forward guidance de la BCE et sa façon de fonctionner, en mars, elle devrait tirer profit de ses nouvelles projections macroéconomiques pour décider si un ajustement est nécessaire. Selon nous, compte tenu d'une inflation qui devrait retrouver des niveaux proches de sa cible d'ici fin d'année, et pour d'autres raisons, nous estimons toujours relativement peu probable une hausse de taux directeur de sa part d'ici la fin de l'année 2022. Alors une question qui s'adresse en conclusion à tous les deux. Quel regard portez-vous sur ce début d'année et sur la situation économique mondiale ? Vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt inquiet ? Bien, 2021 a été une année de reprise, une année très dynamique. 2022 devrait rester dynamique, mais moins que 2021, tout en étant supérieur à ce qu'on peut observer dans les moyens historiques. Donc en fait, une économie qui devrait bien se tenir. Bien sûr, il y a des craintes. Ces craintes, elles sont liées à une inflation qui serait plus élevée ou qui resterait élevée plus longtemps qu'attendue, et aussi des marchés financiers qui pourraient mal interpréter le comportement des banques centrales et mal réagir au resserrement monétaire qu'on peut observer actuellement. Jean-Christophe, vous partagez l'optimisme prudent de Manuel ? Oui, absolument, notamment pour l'Europe et la zone euro, où on avait eu un impact négatif pandémique à cause de Omicron déjà en décembre, qui était palpable dans les données. Cet impact se poursuit en janvier, mais on voit déjà des signes d'amélioration sur certaines économies nationales, notamment, semble-t-il, l'économie allemande. On s'attend à ce qu'au cours du premier trimestre, on ait une réaccélération de l'activité, avec également une atténuation qui commencerait sur les contraintes d'approvisionnement. Et par la suite, sur les trimestres à venir, on aurait toujours un rythme de croissance qui serait élevé, plus élevé que ce qu'on avait connu sur les années d'avant crise. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on est plutôt optimiste, notamment pour les économies européennes. Mais cependant, il y a des risques. On avait évoqué la question des prix de l'énergie, particulièrement important pour l'Europe. Évidemment, ça représente un risque, puisque ça pèserait sur les productions et également sur le pouvoir d'achat. D'autre part, il y a toujours un risque de voir une nouvelle aggravation de la pandémie. Cela demeure, en Europe comme ailleurs. Et enfin, on mentionnait l'inflation. Par rapport à l'inflation, une possibilité d'avoir un changement de cap, un durcissement des politiques monétaires, qui serait moins accommodante, pourrait également affecter l'activité. Merci beaucoup, Manuel. Merci, Jean-Christophe. On peut retrouver vos analyses de plus détaillées dans le Mont-Soyer Economic Chart Book. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans un mois. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada